chers élèves d'onziens bonjour j'espère que vous allez très bien bienvenue dans cette vidéo on va continuer notre livre métro saint michel unité un compétence s'il vous plaît ouvrez votre livre à la page 13 notre leçon d'aujourd'hui c'est la lettre de motivation quelques conseils qu'est dire advice alors la lettre de motivation qu'est ce que c'est la lettre de motivation par exemple vous avez un nouveau travail vous allez passer par un entretien d'embauche un interview avec le directeur par exemple mais avant il fallait préparer un bon cv et une lettre de motivation un bon cv on va apprendre comment rédiger un cv en français et à côté du cv on va préparer la lettre de motivation quelle est la différence entre les deux normalement le cv on écrit des phrases courtes mais si vous voulez ajouter des détails vous allez les ajouter à la lettre de motivation et pour expliquer votre motivation pourquoi vous voulez travailler d'accord alors dans cette vidéo on va voir la lettre de qui la lettre de valentine c'est la lettre de valentine mais avant de commencer on va répondre à ces deux questions à quoi sert la lettre de motivation pourquoi la lettre de motivation on peut l'appeler la lettre de candidature normalement quand tu te présente pour un nouveau travail vous êtes un candidat alors on va appeler la lettre de motivation votre lettre de motivation c'est la lettre de candidature qu'est ce veut dire candidature c'est à dire demande demande tu demandes quelque chose you want to work in this entreprise et des établissements et des compagnies alors il faut préparer une lettre de motivation on peut dire la lettre de candidature dites la lettre de motivation doit accompagner votre cv alors je crois qu'en anglais vous préparez seulement un cv mais en parlant des compagnies ou entreprises françaises on fait le cv on prépare un cv et une lettre de motivation dites la lettre de candidature la lettre de motivation sert à démontrer votre motivation démontrer verbe montrer c'est à dire show you will show your motivation pourquoi pourquoi voulez-vous travailler ajouter des informations à votre cv normalement au cv on a des transport on parle de la formation des diplômes des deux sages d'expérience mais à la lettre de motivation dites la lettre de candidature vous pouvez ajouter des autres informations d'accord on va lire la lettre de valentine voilà c'est la signature de valentine foucault on va lire cette lettre parce que nous avons quelques questions lisez silencieusement la lettre de motivation puis leur poser les questions suivantes alors ici je vais vous poser vous vos élèves les questions suivantes question numéro un qui a écrit cette lettre on peut répondre à cette question la signature regardez la signature c'est valentine foucault alors qui a écrit cette lettre c'est valentine foucault numéro 2 quel type d'étude a fait valentine étude c'est à dire étudier c'est à dire on va parler de ses études numéro 3 elle parle une langue étrangère par exemple vous parlez deux langues étrangères vous parlez anglais et français la langue maternelle c'est l'arabe notre langue maternelle c'est l'arabe et valentine est-ce qu'il parle une langue étrangère alors si je parle de vous vous parlez deux langues étrangères two foreign language l'anglais et le français quel type d'étude fait-elle en ce moment en ce moment in this moment alors elle a fait elle a déjà fait des études mais je pose la question en ce moment maintenant actuellement qu'est ce qu'elle fait d'accord on va lire ensemble s'il vous plaît si l'écran n'est pas clair regardez regardez votre livre la lettre de motivation quelques conseils attention c'est une lettre officielle nous avons deux lettres une lettre amicale amicale entre les amis par exemple je suis parti en voyage en espagne et je vais envoyer une lettre amicale à mes amis ou à ma famille d'accord mais cette lettre c'est une lettre officielle il y a une différence entre la lettre officielle et la lettre amicale la lettre officielle j'envoie cette lettre au directeur on ne sait pas c'est madame ou monsieur c'est pourquoi je vais commencer par madame monsieur parce que je ne sais pas qui va reden par cas où je vais recevoir cette lettre où ils receivaient une dame ou un monsieur on ne sait pas 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 c'est pourquoi je ne peux poquito partir avec cher dire au lieu où je vais commencer par voix d' heureusement pourquoi je vais commencer par madame monsieur après avoir passé uneédiction d'anglais je suis partieופis à non aux états unis à l'Université de Bebardine à Malibu. Je parle donc couramment l'anglais. Deuxième paragraphe. Actuellement, je prépare une maîtrise en communication professionnelle à Paris 4 et je cherche un stage dans ce domaine. Troisième paragraphe. Je connais l'importance que vous avez attaché à la communication dans votre entreprise, des accusations comme le montrent la qualité et le nombre des personnes qui travaillent dans ce secteur. Ensuite, les compétences que j'ai acquises durant mes études me semblent correspondre à vos besoins. Par ailleurs, j'ai le sens du contact et je suis disponible et motivé. Je suis à votre disposition pour vous donner toute information complémentaire et pour vous raconter. Veuillez trouver si joint mon curriculum vitae. En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. Et voilà, c'est la signature de la personne qui a écrit cette lettre, ce qui c'est Valentina Foucault. D'accord? Maintenant, on va lire doucement. On va lire chaque partie pour expliquer. Et attention, c'est une lettre officielle. On va apprendre à comment écrire une lettre officielle. Commençons la première partie. La première partie. On a dit que, attention, on ne commence pas par chair. We will not start this letter with chair. Dire. C'est une lettre officielle. C'est pourquoi on va commencer par Madame, Monsieur. À la première partie, il faut lire les conseils ici. Vous devez mentionner les études que vous avez faites et le stage que vous recherchez. Il faut mentionner. You have to talk about your études and le stage that you are searching for. Après avoir passé une licence d'anglais, je suis partie un an aux États-Unis. Valentina, elle est allée aux États-Unis, USA. Where exactly? À l'université de Feverdin, à Malibu. Je parle donc coramment l'anglais. Alors, she spent one year aux États-Unis, USA. That's why, elle parle couramment. What's the meaning of couramment? Couramment, c'est-à-dire très très bien l'anglais. Deuxième partie. Actuellement, je prépare une maîtrise. C'est comme majesté, doctorat. Alors, maîtrise, on l'appelle maîtrise, master. Actuellement, je prépare une maîtrise en communication professionnelle à Paris 4. Paris 4, alors c'est une branche de la Sorbonne. En France, il y a une université très célèbre, c'est la Sorbonne. C'est où Torhassi, notre écrivain égyptien, il est célèbre, a fait ses études à Paris, à la Sorbonne. À Paris 4, et je recherche un stage dans ce domaine. Alors, she is looking for un stage. On a dit stage, c'est-à-dire training dans ce domaine. Quel domaine? On parle de quel domaine? La communication professionnelle. Ensuite, dans cette partie, il faut lire la conseil. Il faut que vous montriez, montriez votre intérêt pour cette entreprise. You have to talk about this enterprise. Why you choose this establishment? Why you choose this entreprise? Je connais l'importance que vous avez attachée à la communication dans votre entreprise. So, la communication est très importante dans votre entreprise. Des actériations, comme le montrent la qualité, la qualité et le nombre de personnes qui travaillent dans ce secteur. And the number of travailleurs, of workers in this domain. On continue, les compétences. Alors, in this part, you have to talk about yourself. You have to talk about your compétences. Parle de tes compétences. Parle de tes qualifications. Les compétences que j'ai acquises durant mes études me semblent correspondre à vos besoins. Les compétences que j'ai acquises. Here, compétences. Here, we are talking about who? Valentine. Valentine Foucault. Alors, ces compétences, ces compétences semblent correspondre à vos besoins de l'entreprise. Alors, des qualifications qui correspondent aux besoins, besoins, c'est-à-dire needs of this entreprise. Par ailleurs, j'ai le sens du contact et je suis disponible et motivé. You have to talk about yourself. Valentine, elle a parlé d'elle-même. Elle a dit que je suis disponible. J'ai le sens du contact. Alors, she is very good in the domain of la communication. Le sens du contact. Contact communiqué. Je suis disponible. Disponible, c'est-à-dire free. If you ask me to work Saturday, ok. If you ask me to work at night, ok. Alors, je suis disponible. I'm free. Et motivé. Motivé tout. Alors, dans cette partie, n'ayez pas peur d'insister sur vos qualités. Alors, don't be afraid. Don't be shy. To insister sur vos qualités, you have to talk about yourself and your qualifications and your good adjectifs. La dernière partie, je suis à votre disposition pour vous donner toute information complémentaire et pour vous raconter. We have to decide an appointment, un rendez-vous. Alors, je suis à votre disposition. I'm ready pour vous donner toute information complémentaire. If you want to ask me about des informations, extra informations, I'm ready pour vous rencontrer. Verbe rencontrer, c'est-à-dire to meet you. Veuillez trouver si juin, mon curriculum vitae. Alors, ici, juin, attachment. We are talking about the attachment. Alors, with this letter, you will find mon curriculum vitae, c'est-à-dire mon CV. CV. Et voilà, à la dernière partie, il y a une conclusion officielle. Entre les amis, on dit bisous. Bise. Je t'embrasse. This is a conclusion between family or between friends. Kisses. Send you my kisses. Alors, au revoir, dears. Alors, this is in this letter, parce que c'est une lettre officielle. La conclusion est officielle. En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, mes salutations distinguées. Et c'est la signature, c'est Valentina Foucault. Alors, dans cette partie, n'oubliez pas la formule de politesse, la fin de la lettre. À la fin de la lettre, c'est la conclusion officielle. C'est la formule de politesse. You have to be polite. Ensure you are polite. D'accord? Bien sûr, on va apprendre à écrire, à écrire une lettre de motivation ensemble. On va apprendre comment écrire un CV et comment écrire, rédiger une lettre de motivation. Alors, écoutez une autre fois la lettre de motivation de Valentine. Madame, monsieur, après avoir passé une licence d'anglais, je suis partie un an aux États-Unis à l'Université de Pepperdine à Malibu. Je parle donc couramment l'anglais. Actuellement, je prépare une maîtrise en communication professionnelle à Paris 4 et je recherche un stage dans ce domaine. Je connais l'importance que vous avez attachée à la communication dans votre entreprise de sa création, comme le montrent la qualité et le nombre de personnes qui travaillent dans ce secteur. Les compétences que j'ai acquises durant mes études me semblent correspondre à vos besoins. Par ailleurs, j'ai le sens du contact et je suis disponible et motivée. Je suis à votre disposition pour vous donner toute information complémentaire et pour vous rencontrer. Veuillez trouver si joint mon curriculum vitae. En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, mes salutations distinguées, Valentine Foucolte. D'accord? Alors, vous pouvez lire une autre fois la lettre parce que nous avons des questions. On va répondre aux questions. Qui a écrit cette lettre? Quel type d'étude a fait Valentine? Elle parle une langue étrangère? Quel type d'étude fait-elle en ce moment? Répondons ensemble à ces questions. Qui a écrit cette lettre? Qui a écrit cette lettre? Valentine Foucolte. Quel type d'étude a fait Valentine? Quel type d'étude? Étude, c'est le nom de verbe étudier. C'est-à-dire, quel type d'étude a fait Valentine? Une naissance d'anglais. Une naissance d'anglais. Elle parle une langue étrangère? Attention, Valentine, elle est française. Sa langue maternelle, c'est le français. Alors, est-ce qu'elle parle d'autres langues étrangères? L'anglais, elle a dit qu'elle parle couramment l'anglais. Elle a passé un an aux États-Unis. C'est pourquoi elle parle couramment. Alors, si vous parlez couramment l'anglais, vous pouvez utiliser cette phrase. Je parle couramment l'anglais. Je parle couramment le français. Alors, n'importe quelle langue. Nous avons d'autres questions. Elle pense avoir de bonnes compétences pour travailler? Verbe penser. Think. Elle pense avoir. Elle pense avoir de bonnes compétences, de bonnes qualifications pour travailler? Quelles sont ses qualités humaines? Dans cette question, il faut parler de ses qualités, qualities humaines. Numéro 7. Qu'est-ce que Valentine a joint, verbe joindre, attache à sa lettre de motivation? Vous pouvez lire une autre fois la question. Elle pense avoir de bonnes compétences pour travailler. Est-ce que Valentine a de bonnes qualifications pour travailler? Oui, elle a le sens du contact. Elle est disponible et motivée. Voilà, ce sont les qualifications de Valentine. Elle a le sens du contact. Elle peut communiquer facilement avec les autres. Elle est disponible, free. Elle peut travailler n'importe quand et elle est motivée. Quelles sont ses qualités humaines? Ses qualités humaines. Elle a le sens du contact. Elle est disponible et motivée. Alors, c'est presque les mêmes réponses. Mais ici, on peut dire le sens du contact. Qu'est-ce que Valentine a joint à sa lettre de motivation? Elle a joint son curriculum vitae, c'est-à-dire son CD. Les formules type pour écrire une lettre de motivation. Alors, attention, nous avons quatre conseils pour écrire une lettre de motivation. Alors, nous avons... Numéro un, mentionner les études qu'on a fait et le stage qu'on cherche. Alors, il faut mentionner. You have to talk about your études et le stage que tu cherches. Numéro deux, il faut montrer votre intérêt. Alors, pourquoi vous êtes intéressé pour cette entreprise? Alors, pourquoi vous avez choisi cette entreprise pour faire votre stage? Numéro trois, il faut insister sur vos qualités. Et la dernière, le dernier conseil, la formule de politesse à la fin de la lettre. Voilà, dans une autre vidéo, on va parler des étapes pour écrire une lettre de motivation. Une autre fois, une lettre de motivation, ce n'est pas une lettre amicale. Il y a une différence entre la lettre de motivation et la lettre officielle. Dans une autre vidéo, on va apprendre à comment écrire une lettre de motivation. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez lire une autre fois la lettre de Valentine et on continue à la prochaine vidéo. Merci beaucoup et au revoir!